Marc-André Dufour, je suis psychologue clinicien. Il va faire 20 ans que je m'implique activement en prévention du suicide. Puis ce que j'ai découvert à travers ces années-là, c'est que la souffrance, ça fait partie de la vie. Tu sais, quand tu as un caillou dans un soulier, tu t'arrêtes, tu t'assoies, tu t'enlèves le caillou, puis tu te dis, ah, j'ai mal aux pieds, puis bon, tu sais, c'est pas honteux, je veux dire, ça fait partie de la vie. C'est comme, ça serait comme de dire, d'avoir honte d'être en amour ou d'avoir honte d'avoir de la peine quand tes parents meurent. Avoir honte d'être déprimé, c'est absurde, parce que c'est un passage obligatoire dans la vie. Pour chasser le blues, qui vient assez souvent, des fois tu sais pas qu'il t'arrive en arrière de la tête à un moment donné, fait que là je me dis, écoute, qu'est-ce qui peut t'arriver de grave? Comment tu peux améliorer juste ton petit sourire en coin ou trouver quelque chose à faire dans les cinq prochaines minutes? Puis quand je file, boche, je les appelle, puis on jase, puis on rit, puis on pense, tu sais. Quand tu partages ta souffrance, t'es obligé de la mettre en mots, t'es obligé de faire des phrases avec, puis en faisant des phrases avec ça, t'arrives à trouver un sens à ce que tu vis. C'est correct de souffrir, d'être à bout, que c'est tout à fait correct, puis que je crois qu'ensemble que c'est possible d'en arriver à quelque chose. D'être présent. D'être là. Puis quand t'es là, ben, tu fais face à tout, c'est sûr que c'est pas tout le temps le fun de la vie, mais je pense que il faut avoir confiance de, que tout peut se surmonter. Vraiment en contact avec la nature ou avec les éléments, puis quelque chose d'un peu plus grand que nous, de dire, ben, moi je suis là, fait qu'il y a une raison dans ce beau milieu tout grand, plus grand que moi, ben, il faut que je fasse quelque chose, alors relève-toi. Mon père disait quelque chose que j'aime beaucoup. Il disait en anglais, « Take time to smell the roses ». C'est si court la vie, tu sais, c'est le temps d'un… c'est le temps d'une respiration de vie, c'est absurde de l'abréger, c'est déjà une punition de vivre si peu longtemps. Quand on a la chance, au moins, de se rendre jusqu'à la découverte que la vie est extraordinaire, ben, c'est déjà ça qui est extraordinaire. Mais le bonheur, pour moi, c'est beaucoup d'accepter, justement, que des fois, la vie, c'est difficile. C'est pas de s'imposer le bonheur comme une espèce d'obligation, comme une condamnation à être heureux, puis qu'à partir du moment où on va moins bien, tout d'un coup, t'as l'impression que tout s'effondre. Je pense que le bonheur, c'est des petits moments qui se produisent des fois, des petits moments où t'as l'impression que le temps s'arrête. Le passé prédit pas l'avenir. C'est pas parce que, t'sais, c'est la garnante, là, que tu vas pas déboucher. C'est comme un acte de foi, des fois, quand on est pas bien, mais ça... Je le sais, là, je vais avoir 52 ans, je vous le dis. Il y a la lumière au bout du tunnel, pis c'est pas un train. C'est pas un train, c'est de la vraie lumière. Je pense que j'aurais plutôt un sourire. Ouais. Comme ça. C'est tout. Je suis une partie patriote d'une voix qui frappe et frappe aux portes D'un parlement outre-Atlantique D'une monarchie toute britannique 92 résolutions sans la moindre considération Pour se réponses outre les armes Victoria nous envoie durable Je suis patriote en exil d'un peuple Que l'on maintient fragile Tu as puissées Plané D'une monarchie Pour toute manière C'est des